New York Yankee Stadium, non, c'est le terrain de la basse à Limoges. Gants de cuir, casquettes et battes à la main, ils jouent à l'heure américaine. Lanceur, receveur ou première base, home run à la clé, les Sparks existent depuis près de 30 ans. Le baseball, sport national américain, fait des gémules chez les Limougeaux. Sur le terrain de la basse, les Sparks s'entraînent toutes les semaines. La ville a investi dans de nouvelles installations pour contribuer au développement de ce sport, où l'esprit d'équipe est roi. Vous me voyez donc ravis, malgré ces conditions un peu spéciales, d'être avec vous pour l'inauguration de ces deux gouts en dur. Les deux gouts, pour les gens qui ne le savent pas, ce sont des sortes de vestiaires qu'on a derrière nous, là, et derrière la première base là-bas. On entraînait sur ce terrain, mais les deux gouts étaient âgés, on va dire, ils étaient passés. On n'avait pas forcément de tour de scorage avec une buvette pour pouvoir regrouper les gens. Et le fait d'avoir ça, ça permet vraiment de structurer le club encore plus. Alors, il y a la structuration au niveau de l'organisation, mais là, c'est de la structuration sur le terrain qui permet de faciliter la vie du club. Et quand j'ai rencontré les dirigeants, je me suis dit, ça vaut vraiment le coup, parce que ce sont des gens engagés, avec des bénévoles qui ont envie de faire, avec quand même presque 80 licenciés ici à Limoges et presque 150 sur le département. Donc je pense que, voilà, c'est un investissement qui était important pour nous de faire, pour faire vivre ce club et surtout lui permettre de se développer. On fait des investissements dans des infrastructures. L'objectif est vraiment que ce soit un outil de développement pour les clubs. Donc quelque part, on leur livre un outil pour qu'ils puissent proposer des installations à leurs licenciés, à leurs adhérents, et que ça soit attractif aussi, et qu'ils puissent exercer leur discipline dans de bonnes conditions. Et puis, ça permet aussi l'homologation des structures, afin de pouvoir monter de division dans les compétitions, et d'accueillir aussi des compétitions d'envergure nationale, voire européenne. En effet, j'ai vu qu'il y avait un deuxième terrain plus adapté au softball ou aux catégories jeunes qui était en construction. Je pense que vous aurez un des plus beaux complexes de notre baseball français. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada